Salut, suite à mes deux autres Koi-Gon qui ont eu succès, j'ai décidé d'en faire un troisième pour vous montrer jusqu'à où qu'on peut se rendre en niveau de puissance. Donc mon troisième est vraiment puissant, deux fois plus puissant que mon deuxième, et j'ai augmenté la dimension du projectile. Donc tout d'abord pour faire le bon Koi-Gon, faire un Koi-Gon puissant, il faut un bon projectile. Donc celui-là, c'était mon projectile de mon Koi-Gon 2, celui-là. Ça c'est le projectile de mon nouveau Koi-Gon, et celui-là c'est un test. Il est très semblable à celui-là, mais la différence c'est qu'il n'est pas magnétique. Donc quand je mets mon Koi-Gon en marche, il ne se passe aucune réaction. Donc il faut choisir le bon métaux pour faire votre projectile. Donc pour ce nouveau Koi-Gon-là, la méthode de chargement n'a pas changé. C'est le même module que j'ai utilisé sur mes deux autres Koi-Gon. Je l'utilise encore parce que ça recharge vite, bien. Avec 3 volts, 2 batteries de A. Un interrupteur comme celui-là, donc qu'il faut appuyer pour recharger. Moi je prends une pince, donc je n'ai pas besoin de le tenir. Ensuite, la connexion des condensateurs, je vais vous la décrire plus en détail tantôt. Parce que c'est une connexion spéciale que j'ai trouvée pour avoir plus de puissance. Par exemple, les condensateurs que j'ai trouvés, c'est des 450 volts et 100 microfarad. J'ai beaucoup plus de puissance que ce que j'avais dans mon autre Koi-Gon. Ensuite, l'énergie va dans cette bobine-là, beaucoup plus dense que mes anciens Koi-Gon. Et un est le même interrupteur que mon autre. Donc, pour faire un bon Koi-Gon, il faut d'abord le bon condensateur et ensuite les bonnes connexions sur les condensateurs. Moi, j'ai acheté des condensateurs de 450 volts et 100 microfarad chacun. J'ai fait plusieurs tests pour déterminer la bonne connexion pour avoir le niveau de puissance. J'ai essayé de les brancher tout en parallèle. Mais là, ce qui arrivait, c'est que le déchargement était trop lent. Donc, il n'y avait aucune puissance. Ensuite, j'ai essayé de les mettre tout en série. Mais là, le déchargement était rapide. Mais il n'y avait aucune puissance. Donc, pour arriver à une bonne conclusion, j'ai mis les deux. Donc, j'ai mis à moitié parallèle l'autre moitié de série. Pour ce faire, j'ai pris trois condensateurs. Parce que moi, ça arrivait à trois condensateurs qui avaient plus de puissance. Parce que les quatre condensateurs en parallèle, le déchargement était trop lent. Et deux n'étaient pas assez puissants. Donc, moi, ça a donné trois. Donc ensuite, j'ai pris deux paquets de trois et je les ai mis en série. Donc, je vais vous montrer le schéma pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, mon entrée de courant arrive ici. Mon plus, il va sur chacun des paquets de trois de condensateurs. Et le moins aussi. Ici, je les ai barrés avec deux interrupteurs. Sinon, le courant faisait un retour et ça ne rechargeait pas. Ensuite, j'ai mis un interrupteur ici pour séparer les deux blocs pour avoir plus de puissance. Pour atteindre les 900 volts en tout. Parce qu'un paquet de trois fait 450 volts et 100 microfarad. Donc, à la fin, ça totalise 900 volts et 100 microfarad. Donc, quand je veux le recharger, j'appuie sur ces deux interrupteurs-là. À la fin, j'ouvre les interrupteurs. Puis, je ferme celui-là. Et puis, mon Koi-Gon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, pour vous montrer la puissance entre mon Koi-Gon 2 et mon Koi-Gon 3, je vais vous faire un test sur une canne. Donc, là, j'ai rechargé mon Koi-Gon 2. Je vais mettre à OFF. Et puis, je vais tirer. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait juste un petit trou. Donc, il est bientôt rendu à 450 volts. Donc, je vais vous montrer le fonctionnement du Koi-Gon que j'expliquais plus récemment. Donc, ça, c'est les deux interrupteurs pour couper l'alimentation. Donc, je les mets à OFF. Je vais vous montrer que... Après avoir appuyé sur... Donc, après avoir appuyé sur l'interrupteur, il y a 900 volts dans les condensateurs. 800. 890. Donc, ensuite, je fais feu. Et vous voyez la différence entre mon Koi-Gon 1, 2 et 3. Donc, celui-ci, le projectil est plus gros, donc transperce plus facilement. ... ... Sous-titrage ST' 501